Et la première possession, elle est pour les Monégasques et Mathieu Strasel. Et ça va être intéressant de voir les premières défenses côté Strasbourg. Notamment sur cet homme-là, Mike James. L'écran central avec John Brown. La fixation pour Terry Tarpey, son premier tir de la semaine et ça tombe dedans. Et la belle exécution Monégasque, une belle action pour Mike James. Et derrière, il va trouver à l'intérieur d'Anakin. Encore une fois, la très bonne défense de Monaco. Il y a un 3 contre 1, un jeu derrière Mathieu Strasel. Facile et ça va très très vite côté Monaco sur la transition. Et encore une fois, Terry Tarpey défensivement qui arrive dans le bon timing et qui va lâcher cette petite passe décisive à terre. En défense, field boost sur Mike James. Terry Tarpey, son deuxième tir à 3 points de la soirée. Ça tombe dedans, le match, l'entame de match des Monégasques est quasi parfaite. Oui, à l'image de Terry Tarpey, vous voyez ce relâchement sur le tir. Au moment où le ballon a quitté ses mains, on sait que ça va rentrer dans son regard aussi. Et ça donne plus 13 en faveur de Monaco. Kétrus. Elle est à 3 points à 45 degrés. Bien joué. Et c'est bien ça, petit, se signaler. Ils savent que les joueurs ne vont pas sortir des systèmes annoncés. Et donc, pour l'instant, ils repoussent totalement l'attaque strasbourgeoise. Encore une fois, comme cette attaque-là. Et alors ! Il sort de Kétrus. Ah bah, il fait du bien. Il fait du bien, ce panier à 3 points. Ils font du bien. Les deux tirs primés d'Ilan, Pétrus. Et l'idire, il est dur, ce tir de Blossanga. Mais le rebond, parfait, du nouvel arrivant. Brooks. Et ils ont un ballon pour revenir, pour recoller à 3 points. En l'air, en l'air, pour Brooks ! Elle est magnifique, cette connexion ! Boos, Brooks ! Ce qui permet à Monaco de reprendre 6 points d'avance. La jolie passe à l'opposé. Pour la trouver Hugo Vernizier, le step-back du... Oh, et Vernizier ! Énorme tir, celui-ci. Énorme tir, step-back sur sa droite. Le petit décalage comme ça. Toujours plus difficile. Il faut être bien gainé pour pouvoir tirer en suspension. Et du coup, marque son deuxième tir à 3 points du match. Exactement. Alpha Diallo qui est passé, qui est bien gêné par Brooks. Il y aura une faute au rebond provoquée par Mam Jaité. Mike James. Il y a des équipes qui, pour l'instant, ont du mal à trouver le panier. Ben voilà, il n'y a pas demandé. Mike James, merci. Merci monsieur, bonsoir. Voilà le talent. Mike James, action tout à fait anodine. Et que ça enchaîne tout de suite. JB et Mike qui ratent ce lay-up facile et qui va se battre. Et qui va, non, quand même pas récupérer la possession. Sans dire que c'est des tirs faciles, c'est des tirs à convertir. Daniel Dakin en a un. Bien plus agressif sur les pick-and-rolls de Mike James. Ça c'est dur, ça c'est dur. Mais qu'est-ce qui est dur ? Qu'est-ce qui est dur pour Mike James ? Le voilà, Phil Bus, Montijoux. Avec la faute ! Avec la faute ! Et son coach qui vient l'embrasser sur la tête. Parce que non seulement avec Serpentier à trois points, Strasbourg égalise. Mais Strasbourg avec l'ancé franc-bronis, Thomas peut passer devant pour la première faute du match. Ouais, ça c'est des actions marquantes. Le 1 contre 1, il voit Montéjunas qui est plus grand, moins mobile. Le petit step-back sur la gauche, il se lève. Il y a faute, il n'y a rien à dire sur le bras. On est rentré dans les 30 dernières secondes, il y aura une possession encore. Vous le voyez en bas, il y a une différence d'à peu près 6, même pas à 5 secondes entre les deux horloges. Phil Bus, il est passé. Énorme défense. Énorme défense, mais le rebond, l'opportunisme de Brahm et le temps mort. Temps mort demandé par Sacha Obradovic, mais cette fin de première mi-temps, Thomas, elle est à l'avantage des Strasbourgeois qui ont clairement la Grinta. Ah ouais, la Grinta, le momentum, le public pousse complètement cette équipe. Et elles arrivent enfin à passer devant. Alors qu'on voit, il a de Pietrus l'interception. Très mauvaise passe du YAC. Mais c'est le supplément d'âme Strasbourgeois qu'on est en train de voir dans cette fin de deuxième quartan. Mathieu Strasel, le ballon touché, mais qui reste Monégasque. Et le rebond, cette fois-ci. Il y a eu un vrai crain de retard de Phil Bus, qui est allé mettre son corps en opposition. La transition, elle est bonne. Et le repli, il est excellent, côté Monégasque. Encore une fois avec Terry Tarpe. Ouais, Terry Tarpe qui n'a rien lâché. Il y a un 54 à jouer là-dessus. Et Terry Tarpe justement va aller au bout avec la faute. Ouais, c'est terrible. Il est fou, Maci. Maci, 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 Maci. M'encore quand tu les rires. Il était fou, il s'est pas fait bégayer. Parce qu'ils se sont oubliés sur le repli complètement. Derrière la sanction, elle est terrible. Hooker Qui va trouver la bonne passe Pour Ivernizzi Ouvert à 3 points Le gros tir d'Hugo Ivernizzi Mais alors l'aide franche de Peter Corneli Sur un profil comme Hugo Ça c'est suicidaire Très clairement Laisser comme ça Hugo face au panier C'est interdit Ça donne de la relance à Monaco Bon Alpha Diallo bravo Alors oui il a 1-3-1 pour l'attaquer Pour mettre le ballon dans le corner Ou alors on peut courir Et ne pas laisser le temps de cette défense se mettre en place Et c'est ce qu'a fait Alpha Diallo là-dessus Il vaut mieux avoir le talent d'Alpha Diallo Parce que le panier était hyper difficile Alors Peter Corneli magnifique contre La rotation Alpha Diallo entouré de 3 joueurs de Strasbourg En forçant un petit peu Il trouve la planche Alpha Diallo avec Dante Hall Alpha Diallo qui fait sauter Paul Lacombe Et le robot la claquette De Peter Corneli Mathieu Strasel Pour les dernières 2 minutes 30 De l'après-midi Il les aime bien se la faire Oh la 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 Mathieu Strasel Oh la 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 ça c'est des tirs de très haut niveau C'est Steph Curry ça fait le tour du monde Et Mathieu Strasel là Regalable Bravo 13 points de passe de rebond 6 sur 8 au tir Mathieu Strasel Oula ça joue Et voilà le record de Thierry Tarpey Et voilà les 20 points Avec la faute sous la bronca du public Qui apparemment ne sentira que très peu que Thierry Tarpey passe pour la première fois de sa carrière Les 20 points La plus grande offre de sport accessible à tous Disponible sur le site L'Equipe Dans l'espace TV Sous-titrage Société Radio-Canada